La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent... Bonjour et bienvenue dans Ma Planète Bleue, votre émission d'actualité maritime. Au sommaire de ce nouvel épisode, la goélette scientifique Tara repart pour une nouvelle expédition qui va allonger les côtes européennes pendant 18 mois. Puis il focus sur Ouizamo, une voile gonflable pour les navires de commerce et la plaisance. Et enfin, on retient avec Jean Zanoutini, président de Neoline, qui développe un transport maritime durable. Tara repart pour une nouvelle expédition nommée Trek. La goélette scientifique va partir de Lorient le 2 avril prochain pour un périple de 18 mois autour de l'Europe. L'objectif ? Mesurer l'état de santé des écosystèmes marins côtiers. En binôme avec un laboratoire sur Terre, le voilier va allonger les côtes européennes d'Horoscope à Tallinn en Estonie, puis de Christine Leverd en Suède à Athènes en Crèce. 120 sites d'échantillonnage sont prévus tout au long du parcours. De quoi nourrir la recherche scientifique pendant plusieurs années. Une voile gonflable, intelligente, entièrement automatisée, c'est le projet fou développé par Ouizamo. Né en 2020, cette initiative du groupe Michelin veut proposer une alternative à l'utilisation de carburant dans le transport maritime. Testée sur le lac de Neuchâtel, en Suisse, la voile de 100 m2 a ensuite été déployée pendant 18 mois sur le monocoque de Michel Desjoyeaux. Elle embarque un concentré de haute technologie. Il y a des capteurs forcément de pression et de force de vent et direction de vent pour être capable d'aller, de savoir dans quelle orientation elle doit se mettre et de combien elle doit se déployer. Ça aussi c'est paramétré, c'est-à-dire s'il y a trop de vent, elle va dire non, on m'a dit que j'avais pas le droit de monter. Et puis s'il n'y a pas trop de vent, elle va prendre le premier riz comme on est là. Ouizamo entame un nouveau virage. A partir du mois d'avril, plusieurs ailes équiperont un ferry de 200 mètres de long de la compagnie maritime nantaise. Nous avons installé à bord une voile de 100 m2 et là l'objectif est plutôt de tester la voile dans son environnement réel, toujours à une échelle réduite. Alors grâce à ces deux prototypes, on vise aujourd'hui le développement d'une voile entre 500 et 800 m2 qui sera donc la solution à l'échelle 1 pour décarboner transport maritime. L'année prochaine, le groupe testera à l'échelle 1 son prototype avant la commercialisation officielle attendue pour 2025. A terme, cette voile pourrait permettre d'économiser 20% de carburant pour un bateau existant et jusqu'à 50% pour un navire neuf. Rencontre avec Jean Zanoutini, président de Neoline. Créer un transport maritime durable, c'est l'objectif de cette entreprise avec son projet de cargo à voile. Le projet Neoline a été fondé par un groupe de marins de commerce en 2011 et a pour objectif de mettre en place des services de transport de fret qui utilisent deux éléments, la sobriété énergétique et la voile pour réduire de plus de 80% la consommation de fuel. Le transport maritime est le mode de transport le plus économe en énergie parce qu'on va plus lentement, on a des transports de masse avec des gros effets d'échelle, mais pour autant, on utilise des fuels très polluants et donc ça a fait beaucoup d'émissions de pollution et aussi beaucoup de CO2. Donc comme tous les secteurs industriels, le maritime doit transitionner et l'objectif c'est d'arriver le plus vite possible à zéro. Ça fait plus de 5000 ans qu'on utilise le vent pour propulser des navires. C'est donc une énergie puissante, facile à utiliser et complètement gratuite. Donc dans tous les scénarios, il me semble qu'elle est extrêmement utile à plusieurs doses différentes selon les projets pour l'avenir de la promotion des navires de commerce. Le premier navire est en construction depuis janvier 2023. Donc les premières tôles seront découpées en novembre et il rentrera en service en juin 2025. Le SPIE Ouest France revient du 6 au 10 avril 2023. Pour cette 45e édition, 400 bateaux sont attendus pour 4 jours de régate dans la Bête qui branle. Et l'on se quitte avec cette citation de la navigatrice Florence Artaud. Le navigateur solitaire jongle avec le hasard et la technique. Le savoir et l'inconnu, l'inné et l'acquis. Bon vent à tous ! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue. L'inconnu, l'inconnu ! Le Amatrice Benaval Palmetricaine такого sé signifie !